Nous allons voir un nouveau tutoriel sur JeanPierreVillade.com sur CielAssociation 2020, toujours dans notre thématique de la comptabilité et de la saisie des dépenses. Cette fois-ci, on va voir ce qu'on appelle la saisie périodique. L'intérêt, c'est par exemple, vous avez un leasing ou une location d'ordinateur et que vous payez tous les mois une redevance, on peut programmer ses échéances et c'est lui-même tous les mois qu'il va passer l'écriture à votre place. Concrètement, ça se passe de la façon suivante. Dans le menu comptabilité et dépenses, on peut toujours rester en simplifier. On a la même chose en détail. Là, par exemple, on a un leasing ordinateur. Par exemple, ici, on va le mettre en place une fois. On paye, mettons toujours pareil avec la BNP. Ensuite, ici, le mois de paiement est du coup, vous êtes prélevé. C'est la pièce neuve, par exemple. On pourrait très bien créer le fournisseur. Là, ça pourrait être une société de leasing. Je mets Sauvac, par exemple. C'est vraiment un exemple. Ici, en fait, l'intérêt, on va mettre un poste de dépense. Là, mettons, on va le créer, c'est un 612. Je mets 612. Ici, je mets leasing ordinateur. On verra l'analytique un peu plus tard. Avec le montant. Là, ça veut dire que vous remboursez peut-être 50 euros tous les mois. Ici, on va dire que cette saisie, on va l'enregistrer en périodique. Ça veut dire qu'on va la programmer tous les mois. Leasing ordinateur. Là, je fais OK. Là, je la programme. Donc, si je coche ici, ça veut dire que quand vous ouvrez votre dossier, à l'échéance, il va vous proposer de générer l'écriture. Donc là, par exemple, on est le 5 mai, à partir du 5 mai. Voilà. Et on programme une date de fin. Alors, ça peut être sur deux ans, par exemple, jusqu'en 2021. On va dire jusqu'au mois ici, donc de décembre, donc jusqu'au 31, par exemple. Voilà. Ensuite, donc là, et bien effectivement, parce que vous voyez, ça peut être tous les mois, les semaines. Donc là, c'est tous les mois. Et ici, je vais dire, c'est tout, admettons, tout ici, les 5 du mois, par exemple. Ici, dans l'écriture, ça c'est bien, comme ça vous aurez le mois et l'année. Et là, on peut même dire de l'enregistrer, admettons, un jour ou deux jours avant. Et là, on peut dire, admettons, à quelle date vous avez fait la dernière écriture. Donc moi, je ne l'ai pas encore faite. Donc là, je fais OK. Voilà. Donc là, je l'ai programmé, si vous voulez. Alors, je ne vais pas faire OK parce qu'il va l'enregistrer. Je fais fermer. Voilà. Et donc, normalement, c'est effectivement, donc là, si on ouvrait le dossier, donc lui, après, il devrait, donc, je dirais, eh bien, donc, la proposer automatiquement. Sinon, après, vous allez donc... Voilà. Donc là, j'ai fait exprès d'ouvrir le dossier, puisque je l'avais programmé le 5. Donc aujourd'hui, on est le 5 mai. Et bien là, tout simplement, vous voyez, je fais enregistrer. Et là, automatiquement, eh bien, il me génère l'écriture. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très bien, ce système d'écriture périodique. Voilà, il faut vraiment l'utiliser que dans ces cas de figure où vous utilisez, donc, toujours le même compteur taxe avec le même montant sur un certain nombre de mois, par exemple. Eh bien, le mois et la date, donc, à laquelle ça doit être généré, il peut vous proposer, donc, de le générer à votre place. Merci.